Je vais vous parler de monnaie libre et on va voir si ça va nous permettre d'avoir une société libre en fait. Donc c'est un gros objectif. Si vous voulez y participer, si vous voulez d'abord comprendre ce que c'est que la monnaie libre tout d'abord. Donc c'est parti alors. Alors tout d'abord je vais vous parler des problèmes sociétaux qu'on rencontre, économiques et environnementaux. Puis après je vais vous parler des différents types de monnaie, donc la monnaie dette, comment elle fonctionne etc. Puis les altcoins comme le très connu bitcoin. Ensuite je vais faire un petit résumé et puis je vais vous parler aussi de la théorie relative de la monnaie qui a mis en place la théorie pour la monnaie libre en fait. Donc ce qui nous intéresse ici. Puis je vais vous expliquer les principes techniques qu'on a mis en place pour développer cette monnaie libre. Donc tout ce qui est blockchain, toile de confiance. Donc je vais vous expliquer comment il fonctionne le cœur aussi de Juneter en fait. Et surtout la toile de confiance, la grosse nouveauté au-delà du bitcoin en fait. Après je vais vous parler aussi d'autres choses et aussi surtout des clients d'unitaires. Donc Sakya, Césium et puis Silkai. Donc je vais vous parler de la monnaie libre qui vient d'être lancée. Donc Jun, puis comment rejoindre, Gannon, la dixième rencontre des monnaies libres. Géconomicus, et puis voilà, c'est parti. Donc oui, donc tout le monde le sait, il y a des problèmes sociétaux, environnementaux. Donc pas mal de problèmes. Donc on pourrait dire que les monnaies actuelles ne permettent pas en fait le développement de projets qui nous tiennent à cœur en fait. Donc ici le monde du logiciel libre, on voit qu'il peine à se développer à côté du monde propriétaire qui lui est financé à grand flot en fait. Donc la monnaie libre, elle peine à se développer. Là vous voyez, on est peu en rencontre des logiciels libres, ça peine et c'est triste quoi. Donc après tout ce qui est agriculture industrielle et de l'autre côté, les AMAP, le bio, tout peine à se développer. Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a pas un souci d'où vient le problème en fait ? Donc plein de soucis, donc travail, emploi, les guerres, etc. Voilà un peu dans le monde dans lequel on se trouve en fait. Donc voilà, je me suis pas mal posé de questions. Je me suis dit, il n'y aurait pas un souci, d'où ça vient, il faut chercher d'où ça vient. Et puis je me suis dit, peut-être la monnaie, peut-être il y a quelque chose à voir avec la monnaie en fait. Donc j'ai creusé dans ce sens là en fait. Et j'ai découvert les monnaies non libres. Donc on va commencer par la monnaie dette. Donc la monnaie dette, si vous voyez sur ce graphe en fait, c'est la croissance de la masse monétaire euro en fait, entre 1997 et aujourd'hui en fait. On peut voir qu'elle a quasiment plus doublé, donc c'est le dessus en fait, ce qui nous intéresse. Donc la masse monétaire a quasiment doublé en fait. Et est-ce que vous savez d'où viennent ces unités de monnaie en fait ? D'où viennent ces unités de monnaie ? Comment elles ont été créées en fait ? Où est-ce qu'elles ont été créées ? Où est-ce qu'elles ont été créées ? Donc c'est les questions qu'il faut réfléchir en fait, pour comprendre comment fonctionne en fait ce système monétaire en fait. Donc après je vous parlais de Bitcoin et de Altcoin en fait. Donc toutes ces monnaies, elles ont l'avantage d'être matériellement décentralisées en fait. Donc peer to peer. Ce sont un avantage par rapport à l'autre. Et aussi le code monétaire, le code source logiciel et le code monétaire sont libres en fait. On sait comment ça fonctionne en fait. Par rapport à la monnaie dette, le code n'est pas très clair en fait. On ne comprend pas trop comment ça marche. Donc l'un des problèmes aussi du Bitcoin et tout, c'est que la création de monnaie, elle se fait par ceux qui ont le pouvoir de miner beaucoup de blocs en fait. Ceux qui ont de la puissance CPU en fait. Donc c'est aussi un problème aussi. Donc maintenant je vais venir à la monnaie libre en fait. Donc la théorie relative de la monnaie, la théorie qui cherche à trouver une solution à tous ces problèmes en fait. Donc elle a été publiée en 2010. Et elle met en valeur en fait deux types de symétrie. Donc elle prend comme base l'être humain en fait. Comme base de l'économie. Car si on enlève les êtres humains de l'économie, l'économie, il n'y en a plus en fait. Donc il y a deux symétries. La symétrie spatiale et la symétrie temporelle. Donc la symétrie spatiale, ce n'est pas l'espace. C'est l'espace économique en fait. Donc l'espace économique, il est représenté par les êtres humains en fait. Donc il faudrait trouver une symétrie pour que toi, moi, nous tous, on ait tous la même symétrie devant, je dis bien, devant la création monétaire. Pas les échanges, juste la création en fait. Donc qu'est-ce qu'il ferait pour qu'on soit tous symétriques ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? C'est ça. Donc il nous faudrait un équivalent du revenu de base en fait. Donc on crée tous un revenu de base à répétition en fait. Donc dans la théorie relative de la monnaie, c'est nommé le dividende universel en fait. Donc ici, je vous ai mis une carte avec l'Afrique et puis l'Europe. Et est-ce que vous pouvez voir une asymétrie en fait monétaire ? Donc ça, c'est dans une monnaie libre en fait. Donc là, c'est l'évolution d'un compte sans échange en fait sur sa durée de vie. Donc supposons qu'il vit 80 ans. Donc son compte en fait va monter jusqu'à toucher l'asymptote. Puis dès qu'il va quitter la monnaie, son compte va réduire en fait. Voilà. Donc par la création de dividende universel en fait. Il va créer tous les jours un dividende universel. Donc là, je parle de la création monétaire dans chaque compte en fait. Voilà. Je parle de la création monétaire. Là, c'est le compte d'un membre en fait dans une monnaie libre. Et son... Donc il va créer un revenu, un dividende universel en fait. qui va faire que son compte va monter en fait jusqu'à atteindre une moyenne, une asymptote en fait. Donc j'y viens justement. Donc aussi, une des propriétés d'une monnaie libre, c'est aussi l'asymétrie temporelle en fait. Donc vous êtes d'accord qu'une économie, une société, ça vit sur le long terme, une économie. Et donc les êtres humains aussi, ils meurent, ils se renouvellent, ils de nouveau naissent en fait. Et l'idée, c'est d'avoir une symétrie entre ces différentes générations en fait. Qu'il n'y ait pas une génération qui ait plus de pouvoir sur l'autre que l'inverse en fait. Que les plus jeunes, donc on pourrait dire 40 ans, la moyenne de l'espérance de vie. Que les plus jeunes de 40 ans et les moins jeunes aient plus de pouvoir en fait. C'est ça l'idée de la théorie au latif de la monnaie en fait. Donc pour assurer cette symétrie temporelle en fait, on doit faire en sorte que la création monétaire soit pas trop forte ni trop faible pour qu'il n'y ait pas d'asymétrie en fait. Donc là, on va prendre un calcul de la croissance de la masse monétaire. Et EV, c'est l'espérance de vie. Donc on va faire ce calcul pour obtenir un taux de croissance approximatif. Donc avec une espérance de vie de 80 ans. Donc on trouve à peu près aux alentours de plus 10% par an. La croissance monétaire doit être de plus de 10% par an en fait. C'est ça. Donc aussi, du coup le dividende universel, il doit être réévalué à chaque fois. Parce que s'il n'est pas réévalué, c'est comme si la masse monétaire, vous êtes d'accord, elle grossit. Donc au début elle a 10, elle a 100, elle a 1000. Et que si on rajoute toujours 10 dans cette même masse monétaire, donc on ne va pas se retrouver avec de rajouter 10 dans 1000. C'est pas la même chose que de rajouter 10 dans 1 milliard en fait. Donc il faut réévaluer à chaque fois ce dividende universel, sinon on est perdant en fait. La symétrie n'est pas respectée dans le temps en fait. Excuse-moi, tu pourras poser, je prendrai les questions plutôt à la fin. Merci. Donc voilà. Donc là je vous fais un petit résumé de tous les types de monnaie qu'on vient de voir. Il y en a d'autres aussi, mais ça c'était les plus importantes que je voulais vous montrer. Donc la monnaie dette, le réseau, il n'est pas décentralisé. C'est des banques qui s'en occupent, je ne sais pas comment ça marche exactement. Donc le code informatique, vous êtes d'accord, il n'est pas libre, ça vous connaissez bien ici. Le code monétaire, il n'est pas transparent, on ne sait pas comment il fonctionne. Il n'y a pas de symétrie spatiale, pas de symétrie temporelle. Donc après si on prend les bitcoins en fait, le réseau est décentralisé, c'est un bon point, paire à paire. Le code informatique, il est libéré. On sait comment il fonctionne, il est limité à 21 millions de bitcoins en fait. Et on sait comment elle est créée, donc c'est les mineurs qui doivent apporter de la puissance calcul et qui trouvent des bitcoins dans ce cas. Par contre la symétrie spatiale ni temporelle n'est pas assurée en fait. Donc c'est ce qu'apporte la monnaie libre qui a tous ses points, tous ses avantages en fait. Donc à présent je vais vous parler de l'implémentation du projet d'unitaire en fait. Donc la première implémentation pour lancer une monnaie libre. Donc on est parti sur une blockchain comme le bitcoin parce que ça a fait ses preuves aujourd'hui. On n'a pas vu de soucis. Et il y a une petite particularité, c'est comme vous allez voir après, il y a une toile de confiance qui permet d'identifier les membres. Donc on peut avoir une preuve de travail qui est personnalisée en fait. Donc ça permet vraiment de réduire énormément les coûts de puissance calcul par rapport au bitcoin. Ce qui est vraiment un point vraiment important. Et du coup, si vous connaissez un peu en architecture réseau, donc là c'est une architecture nœud, donc au centre les nœuds d'unitaire qui communiquent entre eux. Et puis les clients qui autour permettent de consulter la monnaie et d'envoyer des transactions ou des certifications. Donc Césium c'est le nom de cette application. On va voir ça juste après. Et donc les nœuds aussi gèrent la blockchain, rajoutent des nouvelles informations dans la chaîne de bloc, etc. Donc l'une des problématiques qu'il fallait résoudre, c'était que chaque individu devait recevoir un dividende universel et pas plus en fait, qui ne puisse pas se permettre d'en avoir d'autres. Donc on a mis en place une toile de confiance qui existe déjà dans GPG. Mais là on l'a implémentée carrément dans la blockchain en fait. Donc des membres doivent certifier de nouveaux membres pour qu'une personne puisse devenir un nouveau membre en fait. Donc ça c'est l'implémentation du cœur, c'est le nœud d'unitaire. Donc lui il est implémenté en Node.js avec une grosse partie javascript et aussi un peu de C++. Donc là je vous présente l'interface web avec différentes informations. Il a aussi une interface en ligne de commande, vous pouvez le manipuler si vous êtes... Addict de la ligne de commande, avec différentes commandes. Et là je vous présente un outil qui s'appelle Réminitaire en fait. Donc contrairement au Bitcoin où vous êtes rémunéré par les blocs calculés, dans ce cas on n'est pas rémunéré dans la monnaie libre, enfin dans l'unitaire on n'est pas rémunéré lorsqu'on crée des blocs. Donc c'est juste, il y a juste création de monnaie juste au moment dicté dans la monnaie en fait. Donc nous pour la June on a décidé que ce soit tous les jours en fait. Donc là en fait il y a le service rémunitaire qui permet de faire des dons à cette clé publique et qui redistribue à ceux qui ont généré les blocs, donc la monnaie. Donc là je vous présente les clients de monnaie libre. Donc Sakya, le client en ligne, le client bureau lourd qui a été développé avec la bibliothèque graphique Qt et en Python 3. Donc vous pouvez lister vos transactions, émettre des transactions, émettre des certifications, donc vraiment consulter la blockchain de A à Z. Donc il y a aussi l'application Césium qui est très agréable, qui fonctionne vraiment bien. Donc c'est développé avec AngularJS et en JavaScript si vous voulez contribuer. Et il est également installable en local avec NodeWebKit et sur mobile comme Android. Donc ça c'est le client SilkEye qui est en ligne de commande, qui a été écrit en Python 3. Donc là on peut simuler la transaction, émettre une transaction. Voilà. Celui-là ou avant ? Celui-là. Donc ça y est, ça fait... Donc D'Unitaire a pris 4 années de développement. Donc en 2010-2011, la TRM était sortie. Puis le développement a commencé en 2013. Et ça y est, en 2017, on a notre premier monnaie libre qui s'appelle Jun. Donc ici c'est un G libre puis un 1 qui vient d'être lancé. Donc elle a été lancée le 8 mars et ça fait 4 mois tout juste qu'elle fonctionne. Donc on est plus de 180 membres. Et tout partout en France et même en Belgique, il commence à y avoir des événements en fait, des apéros, des install parties et des juges economicus qui se passent. Donc principalement dans les villes de Toulouse, Montpellier, Rennes-Laval, Paris, en Belgique, à Lyon et à Bordeaux. Donc je vais vous montrer une carte des membres ou des événements qui se sont installés dans toute la France. Voilà. Donc si vous voulez faire des liens et tout, c'est le bon endroit. Donc à présent, si vous voulez faire partie de la monnaie libre June, vous pouvez aller aux événements, vous pouvez trouver ça sur les sites internet de différents organismes. Vous pouvez jouer au juge economicus et ainsi obtenir 5 certifications. Et de plus, il y a aussi une licence monétaire pour la June que vous devez comprendre et bien accepter. Sinon, ça ne fera pas le jeu. Donc à présent, je vous présente le site G-Annonces. Donc c'est un site qui vous permet de proposer des annonces en June, donc des biens, des services, etc. Donc il y a déjà une économie qui se fonde avec différents objets à vendre, qui se sont déjà vendus. On peut également y faire des crowdfunding. On pouvait en voir un ici du coup, pour améliorer le client Sakya. Donc il y a également des rencontres des monnaies libres qui ont lieu tous les 6 mois. Donc la prochaine va avoir lieu à Montpellier du 23 au 26 novembre. Donc le jeudi et le vendredi, c'est consacré au développement informatique. Puis le week-end, c'est le jeu G-Economicus que je vous ai expliqué après. Des ateliers des TRM aussi. Et le dimanche, l'utilisation des logiciels et comment se créer un compte, comment apprivoiser la bête. Donc le jeu G-Economicus, c'est un jeu qui vous permet de prendre conscience de comment influe la création de monnaie sur votre jeu en fait. Donc autant on joue en monnaie dette en premier, puis après on joue en monnaie libre. Et je vous laisse découvrir ce que ça donne quand vous y jouerez du coup. Après avoir joué au jeu G-Economicus, on peut attaquer des ateliers de théorie relative de la monnaie qui sont beaucoup plus costauds. Donc comme le module Galilée et le module Yolande Bresson. Donc si vous voulez contribuer, vous pouvez lire la TRM, la comprendre, les concepts autour de la monnaie libre. Organiser des juges G-Economicus, faire des install-parties, faire des conférences, devenir membre, parler autour de vous. Vous pouvez également installer un nœud pour calculer des blocs, assurer la pérennité de la monnaie. Donc même si c'est un nœud miroir, même si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez déjà participer. Ça solidifie le réseau. Et puis vous pouvez bien sûr participer au développement des logiciels. Donc là je vous ai mis des liens utiles. Donc le site de Junitaire, le site de développement de Junitaire, les forums, le salon de discussion, les sites de Sakia, Silcaï, la théorie relative de la monnaie en ligne, donc en français et en anglais. Le jeu G-Economicus et le site qui liste toutes les rencontres des monnaies libres. Donc voilà, je mets ce diaporama sous licence Creative Commons. Et voici ma clé publique, si la con vous a plu du coup. Merci. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Et du coup, est-ce qu'on peut faire des échanges en d'autres monnaies ? C'est-à-dire convertir ces Jun en euros, en dollars ? Donc la monnaie libre est échangeable, c'est une valeur comme une autre, comme une fraise, une pomme. On peut l'échanger déjà, une fraise ou une pomme contre n'importe quelle monnaie. Donc on peut échanger deux monnaies, l'une contre elle. Tu te mets d'accord avec quelqu'un qui veut échanger contre une autre monnaie. Vous mettez d'accord sur un taux de change et puis, il n'y a pas de soucis, l'échange peut se faire. Excusez-moi, vous avez parlé d'un système de cooptation et de certificat. Qu'est-ce que vous entayez par certificat ? Certificat informatique ou certificat de bonne utilisation ? Du coup, c'est des certifications. Donc la problématique de la toile de confiance, c'était pour s'assurer que l'identité est bien unique. Donc en fait, il faut cinq certifications dans la june pour bien s'assurer que la personne est bien unique. Donc, j'ai répondu à ta question ? Oui, c'est pour vérifier l'identification. Non, non, non. Et comment ça se passe si on se rend compte après quoi qu'une personne n'est pas unique ? Si on se rend compte qu'il y a deux comptes pour la même personne, là, on pourrait mettre en place des systèmes. On pourrait lui interdire de rejoindre la monnaie. Je ne sais pas, on verra ce que la communauté fera. On ne sait pas encore. Pour l'instant, le problème ne s'est pas posé, c'est encore très jeune. Du coup, est-ce qu'on peut enlever l'argent des membres ? Dans le cas où il y a un doublon, par exemple, d'identité. Est-ce qu'on peut enlever l'argent ? Est-ce qu'on peut bannir les membres ? Comment ça se passe ? Oui, du coup, on pourrait mettre en place des solutions comme ça. Oui, il n'y a pas de souci. Après, techniquement, ce n'est pas vraiment implémenté, mais il n'y a pas d'impossibilité. Je voulais savoir, vous êtes en lien avec les monnaies locales complémentaires ou c'est vraiment des démarches qui sont complètement différentes ? Du coup, la monnaie libre, c'est vraiment une démarche complètement différente des monnaies locales. Je ne vous ai pas présenté vraiment les monnaies locales, mais les monnaies locales, on dit que c'est adossé à l'euro. Donc là, nous, on repart de zéro, on prend un nouveau système et on dit que chaque individu va créer de la monnaie. C'est vraiment différent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation à force de créer autant de monnaies, autant de personnes ? Est-ce qu'il y a quelque chose contre ça ? Donc, en fait, l'inflation, ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté de ceux qui créent la monnaie, il n'y a pas d'inflation. Mais si on se place du côté où, dans le cas d'une monnaie dette comme l'euro, en fait, donc si on est du côté où on ne crée pas de monnaie, notre part de monnaie est réduite. Donc là, il y a inflation, en fait. Par contre, là, on va tous créer de la monnaie, en fait. Donc, on ne pourra pas dire qu'il y a inflation, on se retrouve tous. Donc, je comprends l'intérêt technique d'avoir des certifications, pour éviter du calcul et pour s'assurer de l'identité. Mais 5, ça me paraît très, très élevé en termes de sociabilité. C'est-à-dire que ça fait une barrière d'entrée très, très haute. Donc, est-ce qu'on peut réduire cette barrière ? Et est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Si on veut que ça se diffuse, il faut que ça soit plus facile de rentrer dedans, en fait. Donc, on est parti sur 5 certifications. Donc, c'est vrai que là, la critique, c'est pas facile d'y rentrer. Après, il faut regarder un peu plus dans le futur. Là, ça fait que 4 mois. C'est vraiment peu à l'échelle d'une vie humaine et aussi du projet. C'est vraiment ridicule. 4 mois, c'est vraiment très peu par rapport à l'échelle humaine, en fait. Est-ce que c'est très, très rare qu'une organisation demande 5 personnes pour te permettre d'entrer dans un groupe ? C'est très, 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 très élevé en termes de certification, d'acceptabilité sociale. Non, mais je parle pas de technique, je parle de sociabilité. Oui, donc, voilà, si je parle en contrepartie, donc, si tu veux aller ouvrir un compte à la banque, c'est beaucoup plus dur que d'avoir 5 certifications. Pareil, pour créer de la monnaie, ça va être beaucoup plus dur. Il faut que tu aies plein de garanties et tout, donc là, c'est vraiment beaucoup plus simple. Après, voilà, comme je te dis, on est au début, on est 180 membres sur 65 millions de Français, si on prend que les Français. C'est vraiment très peu, donc, tu imagines qu'on sera à 1 million, ou non, 1 000 ou 1 million, tu rentras beaucoup plus facilement. Juste pour répondre, c'est juste, si vous voulez que ça se diffuse vite, il faut baisser la barrière, voilà, c'est tout. En fait, il faut 5 personnes qui valident ton identité pour pouvoir entrer dans le réseau. Donc, s'il faut 5 personnes, c'est difficile. S'il en faut qu'une ou deux, c'est facile. Donc, notre but, c'est pas vraiment de... Notre but, c'est pas que ça se diffuse trop... Notre but, c'est pas que ça se diffuse trop vite non plus. Il faut prendre le temps que les gens ne comprennent pour être acceptés. Ben oui, je pense que, en fait, déjà, pour bien comprendre, je pense que c'est important d'aller dans une rencontre. Parce que c'est quand même pas hyper, hyper évident. Et puis, en fait, je pense que pour bien comprendre, il faut pratiquer. Donc, du coup, pratiquer, ça demande si rencontrer quelqu'un physiquement et le faire ensemble, etc. Et à partir du moment où il y a ça, ben, forcément, si on va dans une rencontre, on rencontre au moins 5 personnes. Et moi, j'avais une question, c'est quand... Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu sur Marseille, prochainement ? Sur Marseille, non, je connais pas de groupe. Mais du coup, le plus proche, ben ouais, il y a Montpellier, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'ai pas tout compris sur le système de gouvernance, en fait. Est-ce que tous les utilisateurs, tous les membres, sont-ils égaux ? Qu'est-ce que tu veux dire par illégaux ? Égaux. Ah, égaux. Est-ce qu'ils sont tous égaux ? Non, il y a un système de gouvernance. C'est-à-dire, là, apparemment, il y a un système de cooptation. Je comprends bien. Vous avez un système de cooptation avec 5 membres. Pour l'instant, c'est ça, hein. C'est pire que le Rotary. La gouvernance, elle se pratique comment au sein d'eux ? Parce qu'il y a des révolutions, par exemple, de la révolution de la masse monétaire. Qui est-ce qui prend la décision finale ? Et comment ça marche ? Donc, les règles ont été établies dans le code du premier bloc de la blockchain de la monnaie, en fait. Donc, dès le début, on était plusieurs à y réfléchir. On a posé ça. Et donc, voilà, on a essayé de créer la première monnaie libre, en fait. Donc, après, il n'y a pas de gouvernance. Ceux qui veulent continuer cette monnaie, ils la continuent. Ils peuvent rajouter leur noeud. Ils peuvent faire leurs échanges avec cette monnaie. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils peuvent créer leur nouvelle monnaie à côté en utilisant le code logiciel. C'est là que se fera la gouvernance, en fait. Par exemple, il y a une liste de membres. S'il y a des gens qui ont le pouvoir d'intégrer des membres, est-ce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir d'en retirer ? Non ? Non, non, il n'y a pas le pouvoir de retirer les membres, non, non. Je pense peut-être que la question, peut-être, c'était peut-être au niveau de la gouvernance, c'est quand même... Je ne sais pas, par exemple, je vois dans Wikipédia, il y a un minimum de règles qui sont établies. Bien sûr, elles sont établies par la base et de manière très collégiale, mais qui ne sont plus des règles d'usage, en fait. Donc, est-ce qu'il y a la même chose ? Il y a la question des règles, mais des règles d'usage, en fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a la licence monétaire Jun qui permet d'encadrer un peu le fonctionnement. Donc, il s'agit de bien connaître les autres membres avant de les certifier et ne pas faire entrer n'importe qui comme ça. Oui, donc, il y a des règles. Mais après, si tu parlais de gouvernance, voilà, on ne peut rien empêcher. C'est un système décentralisé, en fait. Donc, ça, tu comprends bien. Voilà, c'est très horizontal. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont développé l'expérience un peu plus loin ou qui sont dans d'autres pays ? Il y a plus de membres sur ce même type de projet ou qu'est-ce qu'il en est en comparaison d'autres pays ? Donc, il y a d'autres projets. Après, c'est plutôt... qui se sont intéressés à intégrer le revenu de base dedans, mais ce n'est pas aussi, pour moi, pas aussi poussé que la monnaie libre qui réfléchit globalement au système, en fait. Donc, il y a des implémentations, mais pour l'instant, je pense qu'on est vraiment la première sur Internet à être lancé, quoi. Pour comprendre par rapport à ce que tu as évoqué entre la symétrie spatiale, la symétrie dans le temps, etc., est-ce que ça prend en compte la question de l'accumulation ? Est-ce que tu mets une personne qui, je ne sais pas, propose et tu montes un truc qui lui permet d'accumuler, finalement ? Donc, il va accumuler et puis dans le temps, il va générer, enfin, transmettre à ses générations inférieures. Ça va recréer une forme de capitalisation. Est-ce que c'est pris en compte dans la réflexion ? Comment éventuellement pallier ces éventuelles problématiques ? En soi, l'accumulation de monnaie n'est pas un problème à mes yeux, en fait. Tant qu'il y en a toujours pour les autres, si tu te mets à tout prendre pour toi et qu'il n'y en a plus pour les autres, là, ça devient problématique. Mais après, si tu as fait des efforts pour obtenir cette monnaie, je ne vois pas de souci pourquoi on priverait ces personnes de ça. Donc, c'est aujourd'hui, dans les monnaies dette, c'est ce qu'on appelle la taxe. C'est ce qui permet de redistribuer à tout le monde. Donc, ici, dans la monnaie libre, on ne va pas utiliser la taxe, c'est un peu un acte violent, quand même. Donc, ici, on va rajouter à tout le monde, en fait. Et son compte va, soit s'il est en dessous de la moyenne, soit au-dessus de la moyenne, va se rapprocher à la moyenne de ce fait qu'on rajoute un dividende universel à chaque instant, en fait. Je voudrais juste rajouter que ce matin, il y avait une conf, justement, sur la monnaie libre qui expliquait, techniquement, comment les comptes évoluaient. Et comment était impacté l'héritage, par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, c'est une conférence un peu complémentaire que fait Moule. Donc, si vous voulez d'autres explications, vous pouvez voir la première conférence. Je pense que, d'ailleurs, pour les liens de la conférence de Moule, tous les liens, vous les retrouvez, parce que les RMLL les rediffusent. Et surtout, visitez tous les liens qui ont été donnés, parce qu'il y a beaucoup de choses à avoir. Monnaie libre, c'est un concept nouveau, et très riche en causes et en conséquences aussi. Et justement, au niveau législatif, au niveau légal, vous n'avez pas d'ennui, vous n'avez pas été, pas de problématique par rapport, je ne sais pas, à l'État, etc., pour lancer ça ? Ou comment ça s'est pu se faire ? Du coup, on n'a pas eu de soucis, et puis je ne pense pas qu'on puisse avoir de soucis, puisque on a lancé, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur à leurs yeux. Il faut comprendre la chose avant d'identifier un problème, en fait. Donc, ben, oui, c'est ça, c'est comme le Bitcoin, il a été lancé, personne ne l'a reconnaissé au début. Il y en a qui reconnaissent aujourd'hui comme une monnaie, il y a des États qui le reconnaissent, etc. Et puis, le projet fait sa route, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a un mécanisme qui empêche la spéculation ou pas ? Alors, la spéculation, ça, c'est un phénomène humain, naturel, d'essayer d'engranger le mieux en faisant le moins d'efforts. Je ne pense pas que ce soit un souci dans le cadre d'une monnaie libre, parce que les spéculateurs, dans le cadre de la monnaie d'aide, ils ont le pouvoir de création monétaire. Ils peuvent la créer à un moment où ils vont être très gagnants et au contraire, pas en créer au moment où ils vont être perdants. Donc, ils sont malins. Mais la spéculation en monnaie libre, elle peut se faire, en fait. Mais voilà, on est tous égaux devant la création monétaire, donc pas de souci. Tu vois qui accepter cette monnaie libre, à part des particuliers ? Pour acheter des biens ou des services, par exemple ? Donc, comme je disais, la monnaie libre, la base, c'est l'être humain. Donc, après, il n'y a que les êtres humains qui sont reconnus dans la toile de confiance pour pouvoir créer le dividende universel. Après, les êtres humains sont toujours libres de s'associer, pour créer comme des associations aujourd'hui, des entreprises, etc. Il n'y a rien qui change, en fait. La seule modification, c'est comment on crée la monnaie. Mais, avant, on crée, enfin, avant. Dans la monnaie dette, on crée, c'est les banquiers qui créent et les gens qui vont faire des crédits. Dans le bitcoin, c'est ceux qui minent les blocs. Et là, c'est tous les membres de la monnaie libre qui vont créer la monnaie, en fait. Ceux qui voudront l'accepter. C'est ça, voilà. Au niveau législatif, effectivement, j'avais compris que la monnaie, c'était finalement de gré à gré entre particuliers. Mais si ça touche, effectivement, les entreprises ou d'autres contrats commerciaux, il y a forcément quelque chose qui va être taxé. Donc, après, c'était le sens de ma question précédente. S'il y avait des choses qui, voilà, par rapport aux taxations, aux impôts, des choses qui avaient été envisagées par rapport à ça. Du coup, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais ce sera eux qui mettront en place les systèmes de taxation et tout. Donc, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas trop comment ça marche. Donc, voilà. Tu parlais d'un jeu, si j'ai bien compris, un jeu pédagogique pour apprendre à se servir de la monnaie. Est-ce qu'il n'existe qu'en version en physique ou est-ce qu'il existe aussi en ligne ou je ne sais pas. Donc, actuellement, le jeu Géconomicus, donc, il se joue avec des papiers et on se déplace comme ça. Donc, c'est plutôt physique. Par contre, il n'y a pas d'implémentation logicielle ou en ligne. Mais voilà. Donc, ceux qui veulent se lancer, un appel. Une autre question ? Ok. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci. Merci.